De somptueuses forêts ornent la France. Véritables écrins pour de fascinants animaux. Chassés depuis longtemps, ils se cachent dans les sous-bois. Mais même là, l'homme les dérange parfois en envahissant leur territoire. Quelles sont leurs stratégies pour survivre ? Je suis partie à la rencontre de ces animaux sauvages et discrets. Guidés par les hommes qui consacrent leur vie à les observer. Apparemment, il y en a six. Six. Pour tenter de mieux comprendre et surtout respecter les besoins des animaux de nos forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Un charmant petit animal me regarde. C'est l'écureuil roux, véritable acrobate. Il fait vibrer les feuilles ou onduler les branches. Sans jamais perdre l'équilibre. Toujours sur le qui-vive, ce petit mammifère est un grand timide. Qui semble en permanence jouer à cache-cache. Voilà, il m'a repéré et fait la statue pour se faire oublier. Puis s'éclipse dans les cimes à toute vitesse. Mais il faut bien descendre à terre de temps en temps. C'est là qu'il y a de quoi survivre. Des noix ou noisettes, ouvertes grâce à ses petites dents acérées. Prévoyant, il enfouit le reste de sa récolte pour avoir de quoi manger cet hiver. Mais sa particularité, c'est qu'il oublie parfois où. Autant de graines qui germeront et donneront naissance à de nouvelles plantes. L'écureuil est ainsi le petit jardinier de la forêt. Indispensable à sa bonne santé. Quand j'étais enfant, j'adorais regarder les écureuils sur le chemin de l'école. Imaginer qu'un jour ils puissent disparaître me paraît inconcevable. Et pourtant, cet animal attachant est aujourd'hui en danger. Il cache ses petits en hauteur, dans des nids souvent invisibles au premier coup d'œil. Lorsqu'un arbre est abattu, c'est parfois catastrophique pour les jeunes. Autre danger, s'il se rapproche des villages, l'écureuil doit affronter un terrible prédateur, le chat domestique. Et s'il échappe aux griffes du félin, ce jeune en quête d'un nouveau territoire risque encore de se faire écraser. Mais à 15 kilomètres au sud de Paris, dans le parc de Sceaux, des hommes les observent et les étudient pour mieux les protéger. Ici, vivent une cinquantaine d'écureuils roux, la plus forte densité en France. Jean-Louis Chapuis, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, en a fait son terrain de jeu. C'est incroyable cet endroit où les écureuils sont si proches. Quotidiennement, ils sont nourris par le public. Ce qui fait que petit à petit, ils n'ont plus de crainte, puis ils s'approchent et on peut les nourrir à la main. Et est-ce que c'est bien de leur donner à manger aux écureuils ? Dans le cadre de ce parc public, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet à cette population de se maintenir, de se maintenir en bonne forme, le voilier. Et finalement, on encourage plutôt à les nourrir parce que ce sont des peuplements forestiers qui sont pauvres en essence nourricière pour les écureuils. Et donc, s'il n'y avait pas cet apport par le public, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'écureuils. En fait, l'écureuil roux est une espèce qui se développe si elle est en bonne santé. Si les femelles sont en bonne condition physique, elles vont se reproduire au printemps. Si elles sont en mauvaise condition physique, elles ne vont pas se reproduire. Et celui-ci, l'écureuil, il doit avoir quel âge ? Difficile à dire, mais visuellement comme ça, il semble assez vieux. Il pourrait peut-être avoir 3-4 ans, ce qui est beaucoup pour un écureuil roux. Le service est prêt. Hop, hop, hop. Il ne s'éloigne même plus maintenant. Oui, je reste vraiment immobile. Il ne manquerait plus que la maison où j'arrive en même temps. On pourrait presque l'attraper. Il n'y a plus de ressources. Ah, mais on se croirait dans un film de Walt Disney ? Oui. Tiens. Allez, un chacun. Hop là. Une maison et un écureuil. La santé des écureuils et leur rythme de reproduction sont les premières préoccupations des biologistes. L'homme vit tout proche. Et l'équipe est curieuse d'observer l'impact de cette cohabitation. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a un. Ah, ça bouge là-bas ? Ça bouge un peu, oui. Réponse grâce aux animaux pris dans les pièges déposés cette nuit. C'est l'heure de la visite médicale. Pour ne pas les stresser, un tissu plonge la cage dans l'obscurité. Et pour éviter les morsures, l'écureuil est pesé dans un sac. 400 grammes. Parfait. Tout va bien côté poids pour le numéro 2548. Mais qu'en est-il pour les autres ? Un mâle. Encore un mâle. 0,267. 347. Pour les petites analyses. Allez, petit écureuil. Alors. 43, 49. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer avant de retrouver la liberté. 705. Ah oui, une grosse puce là. Oh, il y en a plein. Waouh. Il a l'air un peu agité. Ok. 3353. Il est tout calme. Ah mais ça y est, il est déjà tout en haut là. Rapide. Mais ce matin, parmi les 6 écureuils capturés, plusieurs sont couverts de parasites et présentent des abcès aux parties génitales. C'est quoi, c'est ça ? C'est étonnant ça. Pas la grosse forme chez les écureuils. Oui. Les hommes ne seraient pas directement en cause, mais plutôt elles. Des perruches exotiques ramenées d'Inde par avion. Destinées à vivre en cage chez des particuliers, elles se sont échappées lors du déchargement à l'aéroport. 40 ans plus tard, 5000 d'entre elles vivent en région parisienne. Est-ce qu'on peut imaginer que le fait qu'il y ait des perruches ici, c'est mauvais pour les animaux du parc de Sceaux ? C'est le moment où on introduit une nouvelle espèce dans un système, ça crée des nuisances. Inévitablement, ça prend la place d'autres espèces. Ces envahisseuses nichent dans les cavités des arbres, là où logeaient les étourneaux, les piques et parfois même les écureuils. Après, il y a tout un aspect qui est lié aux maladies que pourraient héberger ces perruches et qui pourraient être transmises à d'autres oiseaux ou voir à d'autres espèces. Bien évidemment, ici, on pense à l'écureuil. L'étrange maladie des écureuils et leur décès prématuré seraient-ils causés par les perruches ? On est loin, loin d'avoir montré cette relation parce que classiquement, les adénovirus des perruches ne transitent pas forcément sur les écureuils. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose d'important sur cette population de Sceaux et on cherche quelle est l'origine de cette forte mortalité. Tant qu'il n'est pas prouvé que les perruches en sont responsables, ici, on avertit simplement les promeneurs que les écureuils rous sont menacés et qu'il est préférable de ne pas nourrir leurs concurrents. Surtout, corps de nos frontières, en Italie, dans la région de Turin, vit un adversaire plus menaçant encore pour les petits roux. De loin, cet animal ressemble à notre écureuil. Mais de près, cette queue bordée d'un liseré blanc et ses oreilles, dépourvues de longs poils, signent l'évidence. Voici un écureuil gris américain. Normalement, il ne devrait pas habiter ici. Tout a commencé en 1948, lorsqu'un diplomate a ramené des Etats-Unis quatre créatures a priori charmantes. Mais elles se sont échappées et ont rapidement colonisé toute la région, sous les yeux inquiets du biologiste Lucas Woters. Nous voilà dans la propriété avec les beaux arbres. Oui, on les entend en train de grignoter. Mais là, on l'entend bien qu'il fait cric, 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 comme ça. Oui, on l'entend bien. Les quatre écureuils américains d'origine se sont rapidement multipliés au point d'avoir plusieurs dizaines de milliers de descendants, au détriment des petits roux qui disparaissent partout où les écureuils gris s'installent. L'écureuil roux, le nôtre, est un animal solitaire sur son territoire. Tandis que l'écureuil gris est beaucoup plus social. En fait, lorsque les femelles ont une portée, elles ont tendance à conserver leurs filles auprès d'elles. Les écureuils gris vivent à plusieurs sur un hectare contre un seul écureuil roux qui doit se battre pour trouver de quoi manger. Et les écureuils gris sont plus gros aussi. Oui, ils pèsent le double du poids de notre écureuil. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ils ont besoin de manger quasiment le double. Et ce n'est pas tout. Moins agiles dans les arbres, les écureuils gris passent plus de temps au sol. Ils ont donc plus de chance de trouver les réserves méticuleusement enfouies par les écureuils roux. Ça signifie qu'au printemps suivant, l'écureuil roux n'a plus de réserve disponible, ce qui peut indirectement entraîner sa mort. Mais dans la plupart des cas, ils perdent du poids et ils n'arrivent plus à se reproduire. Et la conséquence finale est toujours la même, l'extinction de la population. Ce n'est pas sympa en plus de voler les ressources des autres. Ils ont bien travaillé, on leur pique leur nourriture. Ce n'est pas sympa. Non. Non. Et pourtant, c'est comme ça. À ce rythme, les écureuils gris devraient d'ici 10 ans atteindre les Alpes italiennes à 100 km de là. Les écureuils gris sont arrivés jusque-là, sur la colline au fond. Ils pourront pénétrer dans la vallée en suivant les bois de feuillus en bas. C'est un corridor de dispersion. Eh oui, parce que les animaux ne connaissent pas de frontières, donc ils peuvent se répandre en France et puis ensuite vers le reste de l'Europe. Avec probablement un impact très délicieux et un impact très dévastateur sur notre écureuil. Pour éviter la disparition des petits roues, adaptées depuis des milliers d'années à nos forêts, Lucas envisage de stériliser les écureuils gris. Seule solution pour sauver l'espèce européenne. En France, dans les Vosges du Nord, la forêt de la Petite-Pierre abrite un animal prestigieux, fantôme des bois. C'est le cerf, roi de la forêt. Mais il est accusé du pire, empêcher les jeunes arbres de pousser. Chassés depuis toujours, les cerfs se faisaient rares il y a 50 ans. Ils ont été réintroduits dans toute la France à partir d'animaux nés ici et à Chambord. Prospères aujourd'hui, ils seraient près de 200 000. Celui qui m'accompagne est le gardien de l'équilibre entre le cerf et la forêt. Jean-Luc Hamann travaille depuis près de 30 ans dans cette réserve, gérée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Office national des forêts. C'est magnifique, cette vue ici. La vue est jolie et le matin, c'est toujours assez magique. On entend un cerf qui n'est pas très loin là. Il y en a apparemment. Vas-y. C'est impressionnant de les entendre là, vraiment sans les voir. Non, ils ne sont pas très loin mais on ne les voit pas pour ça facilement. parce que c'est un de la végétation. Ils restent bien couverts. Mais même sans les voir, rien ne le sent. C'est impressionnant. C'est la première fois que j'entends. c'est un cerf. Quelle est la signification du brâme ? C'est un peu leur carte d'identité, mais aussi bien physique que morale. Ce n'est pas juste le physique, il y a aussi le moral, ce qu'ils sont dans la tête. Donc en fait, ils se communiquent entre eux. Ils disent, moi, c'est moi le plus fort, moi je suis là, on n'approche pas, etc. Les cerfs ne brâment que quelques semaines par an, entre mi-septembre et mi-octobre, au moment de la reproduction. Ils signalent ainsi aux biches et à leurs concurrents qu'ils sont prêts à s'accoupler. Sous-titrage ST' 501 On va rester là un petit peu, là au bord du pré. D'accord. Des endroits intéressants où ils aiment bien finir à manger. Ça craque là-bas, non ? Oui, j'ai l'impression. Ça bouge là-bas. Ça sort, là. Oui, c'est un beau cerf. Ils sont tous beaux, ils sont tous sympathiques, mais là, celui-là, c'est un cerf largement adulton qui a bien plus de 10 ans, là. Oui, mais ça fait battre le cœur, en tout cas. Oui. Ok, là, on voit là une bonne tête. Un peu une tête de taureau, un gros coup. La masse un peu vers l'avant, comme ça, dans les épaules, dans le cou. Voilà, il est venu vérifier s'il y avait des piges éventuellement dans le pré. Puis il continue sa ronde, et voilà. Il repart dans l'ombre de la forêt. Le cerf ne mange pas pendant le brame. Chercher les femelles occupe tout son temps. Passé cette période, il a besoin d'au moins 10 kilos de végétaux par jour. Voir plus s'il est poursuivi et doit reprendre des forces cachées dans la forêt. C'est alors qu'il lacère parfois l'écorce des troncs. Ce qu'on peut voir là, c'est les traces de dents, parce que ça, ça s'appelle de l'écorçage. C'est l'espèce cerf qui consomme l'écorce des arbres. L'arbre n'est pas en danger, mais sera vendu moins cher. Or, cette belle nature est aussi une usine à bois. Lorsque les arbres sont trop serrés, ils empêchent l'herbe de pousser. Pour survivre, les cerfs sont contraints de grignoter leurs broujons. C'est vrai qu'il a une forme un peu bizarroïde, hein, quand même ? Oui, les cervidés, en fait, mangent les pousses. Et donc, il est obligé de refaire des petites pousses de substitution qui se font de nouveau manger dans cette forme un petit peu globale de boule. Et le cerf, lui, il préfère certains arbres plutôt que d'autres ? Tout à fait, il y a des degrés. C'est comme nous, on ne mange pas les pommes de terre de la même façon qu'un du chocolat. Et là, par exemple, entre l'épicéa et le sapin, c'est le sapin qui est préféré. On ne peut pas dire au cerf « Ah, cette année, ou dans les 20 ans qui viennent, là, on a décidé de faire que du sapin ou que de l'épicéa. Lui, il mange ce qui lui fait envie. » Tous les arbres n'arrivent pas à grandir et les épicéas prennent la place des sapins, avec une question à la clé pour les forestiers. Quel est le bon équilibre entre les cerfs et la forêt ? C'est en étudiant la santé des jeunes fangs que Jean-Luc et ses collègues le décident. Il a l'animal, là-bas. Juste. On ne va pas bouger pour l'instant. On va attendre, voir s'il se rapproche. On ne bouge plus. Lorsque les fangs sont trop maigres et que les jeunes arbres ne poussent plus, c'est qu'il y a trop d'animaux. Il a une boucle, non ? Il a des marques aux oreilles. On marque une partie des animaux pour nos différentes études. Là, en l'occurrence, c'est un jeune mâle. C'est un taguet, donc il a un an et demi. Normalement, il devrait avoir des poids un petit peu plus grands. Celui-là, il est particulièrement petit. Parce qu'il n'y a plus assez de prédateurs comme le loup ou le lynx, ce sont les chasseurs qui tuent cerfs, biches et fangs. Un quota défini en commun par les forestiers, les chasseurs et l'état. Attention, il y a un autre là-bas. Il est plus petit encore. Oui, ça, ça, ça a un fond. Donc, il y a peut-être d'autres animaux un peu derrière, là. Il vient manger des glands aussi, là, par un fond. on les entend tomber, les glands. C'est pour ça qu'on peut faire un petit peu de bruit un peu plus facilement parce qu'ils confondent entre les petits bruits qu'on fait et puis les glands qui tombent. d'accord. Adultes, les biches restent sur place mais les cerfs partent jusqu'à 60 km au loin. Sauf s'ils sont bloqués par les autoroutes. alors des passerelles sont construites pour que les mâles traversent librement au-dessus des voitures. Au sol, l'Office national des forêts dégage les arbres qui bordent les chemins pour favoriser la pousse des plantes. Régalés d'orties, entre autres, les cerfs seront moins tentés de dévorer les sapins. Ben oui, on voit effectivement, là, il y a plein, plein de choses à manger et derrière, sous les arbres, c'est complètement mort un peu. C'est mort parce qu'il n'y a pas de lumière qui arrive au sol donc c'est un tapis de feuilles morte. En pleine forêt, des petites clairières sont même créées spécialement pour eux. Ah, mais il y a plein de ronces par ici, c'est un vrai stock de nourriture pour le coup. Oui, c'est fait exprès, pas pour embêter les touristes. Il y avait beaucoup d'arbres et on a coupé pour qu'il y ait plus d'espace pour la végétation et même les prés. Oui, tout à fait, oui. L'avantage des ronces, c'est qu'en hiver, ça reste vert et c'est encore accessible aux animaux. Tout est question d'harmonie entre la forêt et son animal emblématique. Pour le cerf, le bram, c'est le signal de l'accouplement, indispensable à la survie de l'espèce. Nous allons tenter d'y assister, c'est un moment rare. immobile, on se fait oublier. Et après deux heures d'attente, le gros mal aperçu ce matin arrive enfin. sur-excité, il ne cesse de bramer. Seul dans la prairie, il laisse exploser sa force. Il se défoule en frottant ses bois et ses pattes au sol et surine même dessus. Entre le bruit et l'odeur, impossible aux autres animaux d'ignorer sa présence. D'ailleurs, les cerfs qui brament au loin gardent leur distance. Et lorsque la biche sort enfin du bois, elle est toute à lui. enfin presque, car ce qui l'intéresse, c'est surtout de brouter l'herbe du pré. En tirant la langue, le cerf cherche à savoir si la biche est en chaleur. Nous les observons pendant trois heures jusqu'à la nuit. Mais visiblement, la femelle n'est pas décidée. Lorsque la biche sera enfin prête, dans quelques heures ou quelques jours, elle se laissera prendre. Et huit mois plus tard, au printemps, les petits fangs voient le jour dans la forêt. s'ils trouvent assez de végétaux pour se nourrir et échappent au fusil, ils deviendront grands à leur tour. Les cerfs ne sont plus menacés de disparition en France. mais il faut rester vigilants, respectueux de leur existence, car dans le passé, l'espèce a failli disparaître par endroits. Or, cette forêt, nous la partageons avec eux, tout comme celle d'Orléans. plus grande forêt d'Aumagnale de France, elle est entièrement l'œuvre des hommes. Les arbres feuillus d'origine ont été coupés au XVIIe siècle et remplacés en majorité par des pains. Un tapis rouge pour la chenille processionnaire du pain. Il y a 30 ans, elle n'était présente qu'au sud de la Loire. Mais depuis que les températures ont augmenté de 1 degré, elle a progressé de 100 km vers Paris. conséquence d'un climat plus chaud qu'étudie Jérôme Rousselet, chercheur à l'Institut National en Recherche Agronomique. Souvent, il faut beaucoup marcher pour voir les animaux, mais là, c'est vrai qu'avec les chenilles, c'est juste en lisière de la forêt. Ah oui, à partir du moment où on trouve une pinède avec une lisière bien orientée au sud, bien exposée sur la course du soleil, on est quasiment sûr de trouver des processionnaires. Oui, comme là, il y a un nid qui est vraiment installé tout en haut de la cime. C'est le balcon au soleil qui permet de bien, bien capter la lumière du soleil. C'est bon comme nous, si vous mettez une voiture sur un parking l'hiver au soleil, il va faire très chaud dedans et beaucoup plus chaud dans la voiture qu'en dehors. Le nid, pour la processionnaire, ça va faire à peu près pareil. Les chenilles tissent leur cocon de soie tout au long de l'hiver. Elles n'hibernent pas, mais sortent chaque nuit pour se nourrir, pourvu que la température reste supérieure à 0 degré. Sous-titrage ST' 501 Images impressionnantes de chenilles dévorant les aiguilles du pain. L'arbre peut-il survivre ? Un seul cocon ne le met pas en danger. Mais s'il y en a plusieurs, l'arbre s'affaiblit et devient la proie d'autres insectes capables de le tuer. Ceux qui arrivent surtout aux pains colonisés chaque année en lisière de forêt. Mais l'inconvénient des chenilles processionnaires, c'est aussi leur pouvoir urtiquant. Une fois par an, au printemps, dès que le soleil est plus chaud, elles quittent le nid en plein jour. C'est la procession vers le sol. Et comment elles s'organisent pour être bien alignées à la queue leu-leu comme ça ? Pour maintenir ce comportement en groupe, elles ont besoin d'une part de contacts tactiles, il faut vraiment qu'elles se touchent l'une l'autre. En même temps, elles utilisent une espèce de fil d'ariane qui les relie les unes aux autres et puis elles déposent une odeur qui leur permet aussi de retrouver leur chemin. Rester proche est une tactique de défense. Ces chenilles, à la belle apparence velue, sont en fait très urtiquantes pour l'homme ou les animaux domestiques. Leurs poils sont irritants et créent même des plaies s'ils atteignent les yeux ou la bouche. La procession suit sa fief de fil sur des centaines de mètres jusqu'à trouver un lieu où s'enfuir son terre. Quelques mois plus tard, devenues papillons de nuit, elles voleront jusqu'à six kilomètres vers un nouvel arbre où les femelles pondront leurs oeufs, pourvu que ce soit un pain pour nourrir les larves. La plaine de la bosse aurait pu freiner leur avancée vers le nord. Mais au contraire, elle l'a accélérée. Car dans les champs et les villages, les habitants ont planté des pains. Et comment elles font pour se repérer d'un village à l'autre ? En fait, le papillon va voler la nuit. Du coup, ce qu'il va voir, c'est cette grande silhouette qui se détache sur l'horizon et qui va lui permettre de le retrouver. Et ce qui fait qu'en bosse, comme c'est un lieu très ouvert, on va voir ces pains se détacher à l'horizon depuis très très loin. Ça nous a montré qu'un insecte, effectivement, peut utiliser les arbres qui se situent en dehors des forêts. Et que donc, du coup, la santé des forêts, elle dépend aussi de ce qui se passe en dehors. Chacun dans son jardin pourrait aussi ralentir l'avancée des chenilles en plantant moins de pains. Ou bien, en s'alliant à de charmants mangeurs d'insectes. les mésanges charbonnières. Contrairement à nous, elles ne craignent pas les poils des processionnaires. Et finalement, pour elles, pour les mésanges, c'est presque une bonne nouvelle qu'il y ait des chenilles dans le coin. C'est sûr qu'en hiver, c'est quand même un bon garde-manger. Il n'y a pas beaucoup d'insectes qui vont être disponibles comme ça tout au long de l'hiver. En une seule journée, elles dévorent près de 40 chenilles. Alors n'hésitez pas à poser chez vous des nichoirs à mésanges. Bien faits pour ces oiseaux protégés et source d'émerveillement pour leurs admirateurs. Plus loin, vers l'est, entre Troyes et Dijon, de bien plus gros animaux pénètrent les champs des paysans. Tiens, les animaux, vont commencer à consommer le blé. On voit, tous les épis là sont consommés. Il ne reste plus que la tige. Ok. Serge Brant les observe dans la forêt d'Arcambarois pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Comme ils sont très difficiles à voir, il les appâte avec du maïs une fois par an au crépuscule. un subterfuge pour les faire sortir du bois avant la nuit. maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils viennent pointer le bout de leur coin. ça y est, il y a des petits margassins qui s'approchent. Les voilà, les gourmands. t'en voient combien là ? Attends, ils sortent l'un après l'autre. Apparemment, il y en a six. Six. Ils font 10-15 kilos environ. Ils ont quelques semaines, quelques mois. Oui, c'est de l'ordre de trois mois. Grossièrement, trois mois. Ils ont repéré quelque chose. Hein ? Un né au vent. Oui. Ah, ils ont vu. Peut-être qu'il y a eu l'alerte de la maman. Oui. Elle les renvoie sous le couvert, comme ceux cachés. Elle leur a peut-être parlé depuis le sous-bois. Oui. Bah, écoute, on aura déjà eu la chance de voir quelques margassins. C'est pas gagné. Non, ce sont des animaux sauvages. ... En France, les sangliers sont cinq fois plus nombreux qu'il y a 20 ans, mais aussi en Belgique, en Allemagne et jusqu'en Pologne. Dans la journée, pendant ces périodes de repos, il choisit toujours les parcelles les plus fourrées, les plus épaisses au sol, où il se sent en sécurité et où il trouve la quiétude dont il a besoin. Donc là, il y a peut-être des sangliers qui sont cachés tapis dans les fourrées autour de nous. Je dirais presque que dans certains cas, il faut leur marcher dessus pour qu'ils s'en aillent. Allons chercher les traces un petit peu. Oui. Ben voilà un indice de présence. Ah. Donc ça, c'est du sanglier. C'est des excréments de sanglier, c'est-à-dire des crottes de sanglier, tout simplement. Mais à quoi on reconnaît que c'est une crotte de sanglier ? Ah, il faut peut-être, c'est l'habitude, il faut être spécialiste. Puis je vous dirai que quand j'ai un doute, je les reconnais à l'odeur. Ah bon ? C'est tout à fait du sanglier. Ouh. Bon, c'est particulier. C'est très particulier. Moi, c'est une odeur que j'aime. Ah bon ? Je comprendrais celui qui l'aime moins. Ça sent meilleur qu'une crotte de chat ou de chien. C'est vrai. À mon goût. C'est vrai. À mon goût. C'est vrai. Il y a un petit côté musqué sauvage qui est assez agréable. Malgré leur nombre, les sangliers se montrent rarement. Mais leurs traces, elles, sont bien visibles. C'est impressionnant quand même la taille. Ah oui, en effet. C'est donc une souille. Donc c'est quoi ? C'est la salle de bain des sangliers, on pourrait dire ? C'est carrément ça. C'est la salle de bain, c'est la baignoire des sangliers. Ils viennent se souiller, se couvrir debout. Le but, c'est se rafraîchir déjà. Mais il y a un but important, c'est se débarrasser des parasites. Donc, ils se frottent dans la boue et ensuite, ils vont sur les arbres se frotter pour se débarrasser de cette boue dans laquelle se sont englués les parasites. C'est très pratique. Oui, oui, c'est vraiment... On n'y a pas pensé, nous. Voilà. Non, c'est mécanique. Si un peu quand nous, on se fait des masques d'argile et qu'on enlève les impuretés, c'est un peu la même chose, sauf qu'on se frotte pas la boue contre un arbre. Dans un jardin, cette souille serait perçue comme un dégât. Mais en forêt, elle a sa fonction. Tout comme les bouties qui aèrent le sol et dispersent les spores de champignons. Tiens. Ça crée trou, dis donc. Un énorme boutie. Oui. Et pourquoi ils font ça, alors ? Le sanglier, c'est un opportuniste. Il est capable d'aller rechercher les réserves qu'ont faites les rongeurs au fond de leur galerie. D'accord. Et pour ça, ils creusent un trou de ce volume pour aller chercher une poignée de glands ou de faines. C'est en hiver et au printemps, quand il n'y a pas de fruits forestiers, que les sangliers pillent ces réserves. Il y a bien de quoi grignoter, là. Ils ont besoin de prendre des forces pour se reproduire, car début mai, les marcassins naissent en forêt à l'abri des regards. Difficile de les observer dans la nature, mais dans ce domaine privé qui recueille des animaux blessés à la chasse et les élève pour le plaisir des visiteurs, on peut les voir de très près. Cette femelle sanglier est la meneuse. Dès qu'elle a eu ses chaleurs, les autres laits de sa compagnie ont suivi pour être fécondés en même temps. Tous les marcassins de la même compagnie naissent donc à quelques jours d'écart pour avoir les mêmes chances de survie. Il y a toujours une lait qui veille sur les petits quand les autres mères se nourrissent. Cette stratégie collective garantit leur succès, mais ce n'est pas la seule. dans ce domaine, les sangliers sont en sécurité, mais ailleurs, ils ont appris à se cacher car leur espèce est intensément chassée. et aujourd'hui, d'autres humains la perturbent en forêt. les vélos tout-terrains comme les randonneurs quand ce ne sont pas les 4x4. Alors les sangliers cherchent de nouveaux lieux de quiétude et ça leur porte chance. partout en Europe, ils prospèrent là où les paysans cultivent de vastes surfaces. Dans les champs de blé, de maïs ou de colza, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'agrocarburants. Et pourquoi c'est un endroit stratégique ici ? Ils ont découvert que dans les parcelles agricoles, particulièrement les champs de colza qui sont très fourrés au sol, ils s'y sentent vraiment en sécurité parce qu'il y a des hectares qui sont impénétrables par l'homme et à côté de ça, ils peuvent sortir de ce champ pour manger dans un champ de blé. Oui, donc comme ça, il a tout ce qu'il faut, le gîte et le couvert. Exactement, l'un à côté de l'autre, sans être vus. Les ingénieux sangliers se reproduisent mieux dans ces champs que l'agriculteur visite rarement. D'autant que pour les dissuader de manger les blés, les chasseurs leur livrent du maïs en forêt. Une aubaine pour la santé des mères et de leurs marcassins. Âgés de 5 mois maintenant, les petits sangliers sauvages ont bien grossi. En les marquant, Serge et ses collègues ont découvert qu'afin d'échapper aux chasseurs, les jeunes laits se seraient adaptés pour mettre au monde leurs petits avant l'ouverture de la chasse. Prendre de l'avance leur donnerait ainsi plus de chances de se reproduire au cours de leur première année de vie. Le temps des moissons offre d'autres rencontres surprises en lisière de forêt, à cheval, sur le territoire des hommes et celui des animaux. Comme leur ouïe et leur odorat sont bien meilleurs que les nôtres, ils s'enfuient souvent avant qu'on ne les voit. Mais tous ont besoin de se nourrir et les champs récemment fauchés les attirent comme le miel. Ah ! Ça y est, il y en a un ! Voilà un renard-roux, petit prédateur qui ne mérite pas sa mauvaise réputation. Parfois, il faut être patient, ça prend du temps, mais il y a des renards dans tous les départements français, donc normalement, où qu'on soit en France, on a une chance de les voir. Ce couple de renards vit sur un territoire bien délimité. Un jet d'urine par là et un coup de phéromone par ici, histoire de montrer à tous que c'est bien leur terrain de chasse. Il essaie de sentir et d'écouter ce qu'il y a sous la terre pour voir s'il n'y a pas des petits rongeurs dans les galeries. Jolie technique. Mulot et Campagnol sont leurs proies favorites. Ils en ingurgitent jusqu'à 6 000 par an. Autant de rongeurs qui ne grignoteront pas les récoltes des paysans. Aujourd'hui, le renard est toujours une espèce chassée ici en France. Pourtant, il a vraiment sa place comme régulateur de tous les misibles qui pourraient proliférer s'il n'était pas là. Voilà une belle raison de les réhabiliter. Près d'un champ au crépuscule, on voit parfois des animaux qu'on n'attendait pas. tous ces gourmands connaissent le bon plan pour venir grappiller dans les cultures. Mais bon, c'est de bonne guerre vu qu'on s'est souvent installés sur leur territoire. Car finalement, qui commet les dégâts ? L'homme, qui utilise la nature à son profit ? Ou bien les animaux, qui mangent parfois dans les champs pour survivre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501